Ok, d'accord. Maintenant, on corrige l'exercice six. Première question. La première question, je crois, c'est vraiment facile, si vous avez bien compris ce qu'il veut dire cet exercice. En fait, ça, c'est pour comprendre qu'il y a deux suites. Il y a une suite RK et il y a une autre suite, UK. Et chaque suite signifie la proportion de population dans chaque zone. Et du coup, pour la première question, je crois que c'est juste facile parce que c'est juste pour établir d'abord une relation entre ces deux suites. Et après, ce qu'on veut chercher, c'est vraiment comment résoudre, c'est-à-dire comment déterminer les valeurs précises pour chaque suite, si on a des valeurs de départ. Ok, pour la première question, je vais écrire ici. Ok, du coup, c'est juste une interprétation directe de ce graphique. Ok. Du coup, dans la zone urbaine, la population s'évolue comme ça, c'est-à-dire que c'est la moitié de la population urbaine de l'année précédente plus 1 sur 4 de population rurale. Et après, c'est pareil pour RK plus 1. Ça, c'est juste une interprétation directe. C'est-à-dire que maintenant, on a réussi à traduire ce problème en un problème mathématique. Et maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est comment on peut calculer facilement ces deux suites. Ok. Et la deuxième question, déterminer la matrice A qui permet d'écrire la relation de la question précédente sous forme matricielle. En fait, on avait déjà vu à peu près ça dans la première feuille, je crois. Oui, c'est la feuille 1. Et c'est la suite Fibonacci. Et du coup, on a utilisé la suite. On a utilisé une matrice pour montrer la relation entre, par exemple, les deux termes qui suivent. Et du coup, on a utilisé la puissance de cette matrice pour faciliter le calcul. Et pourquoi ça, c'est plus facile que le calcul des actes ? C'est-à-dire qu'en tout cas, on peut juste calculer, par exemple, on juste remplace les valeurs de l'année précédente et après, on cherche les valeurs après. En fait, par exemple, si on calcule la complexité sur l'ordinateur et en fait, pour le calcul matriciel, ça, c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de complexité. Ok. Du coup, pour cette question, ce qu'on va écrire, c'est qu'on va utiliser un vecteur et après, on cherche... On cherche une matrice. Peut-être que ce vecteur s'écrit sous la forme du pro du matriciel. Ok. D'accord. Par exemple, ici, si on met ces deux trucs ici et maintenant, on cherche une combinaison linéaire de ces deux trucs pour former un autre truc. Il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose sur le texte. Ok. Je vais voir. Ok. D'accord. Ok. C'est juste un problème technique. Ok. On continue. Ok. Du coup, ici, par exemple, on peut mettre ces deux coefficients pour former la première combinaison linéaire. Et du coup, ça, c'est cette relation linéaire ici. Ok. Pour la deuxième, c'est pareil. Je crois que ça, c'est vraiment facile. Et du coup, maintenant, pour cette relation, on a bien une matrice de cette forme. Et maintenant, on note par A cette matrice. Et la troisième question, c'est que comment on peut utiliser cette matrice à faciliter le calcul ? Ok. En fait, ça, c'est juste soit on peut raisonner par récurrence ou soit on peut juste faire le calcul n fois. Par exemple, par exemple, on applique cette formule directe et après on remplace ce truc parce que ce truc avec la même formule, ça s'écrit en une forme de produit matriciel de la même façon mais avec le vecteur uk-2 et rk-2. Après, on calcule ça et à la fin, on doit arriver au vecteur u0 et r0. Ok. C'est-à-dire que si on connaît les valeurs pour u0 et r0 et pour calculer les valeurs pour uk et rk, il faut juste calculer cette matrice-là. C'est-à-dire qu'on doit calculer la puissance pour une matrice A. Ok. Et dans la feuille 1, pour calculer la suite de Fibonacci, ce qu'on a utilisé, c'est vraiment la récurrence. C'est-à-dire qu'on a d'abord essayé quelques calculs et du coup, on a observé des lois cachées pour certaines formes. Et après, on a fait les baudesses pour la récurrence et après, on a montré par récurrence qu'à la fin, on a une formule pour la puissance de cette matrice. Mais maintenant, on peut imaginer une méthode plus générale, c'est avec la diagonalisation. En fait, on a déjà bien expliqué qu'avec la diagonalisation, c'est-à-dire que c'est une matrice bien diagonalisable, et c'est beaucoup plus facile à calculer à sa puissance. Et du coup, ici, c'est le même cas et on espère que cette matrice est diagonalisable. Ok. Pour savoir si cette matrice est diagonalisable ou pas, et du coup, on fait juste le procédé standard, c'est-à-dire qu'on calcule le polynome caractéristique. Par la définition, la première caractéristique, c'est le déterminant de la matrice A moins lambda fois la matrice identité. Et c'est une matrice de taille 2 x 2 et du coup, c'est juste très simple. Ok. Ça, c'est juste un polynome de degré 2. Avec la factorisation, on peut facilement trouver deux valeurs propres distinctes. C'est-à-dire que cette matrice est bien diagonalisable. Ok. C'est juste pour vous rappeler que si le polynome caractéristique n'a pas de racine double, c'est-à-dire que toutes les racines ont juste pour multiplicité 1. Toutes les racines sont simples. Cette matrice est bien diagonalisable. Et du coup, lambda est égal à 1 ou 1 sur 4. Et du coup, c'est les deux valeurs propres et cette matrice est bien diagonalisable. Et du coup, maintenant, il faut... Ok. Pour la cinquième question, c'est juste direct. Parce qu'on a deux valeurs propres distinctes pour une matrice de taille 2 x 2 et du coup, cette matrice est diagonalisable. Ok. Du coup, il faut juste trouver une matrice inversible P. C'est-à-dire que A s'écrit sous la forme P-1 fois une autre matrice et fois la matrice P. Ok. Et du coup, pour la matrice P, on peut prendre par exemple la première colonne comme juste le verteur propre qui correspond à la valeur propre 1. Et du coup, pour la première colonne, c'est juste un zéro. Et pareil, pour le deuxième vecteur qui se trouve dans cette famille génératrice de cette espèce vectorielle, on prend le verteur propre associé à la valeur propre 1 sur 4. Et du coup, pour la deuxième colonne de cette matrice, c'est bien 1 sur 4. Ok. Du coup, maintenant A s'est diagonalisable et A a une forme comme ça. Ok. Pour la sixième question. Est-ce que la répartition de la population stabilise, c'est-à-dire que est-ce que la limite existe ? Ok. Maintenant, on veut calculer cette limite. Ok. Et du coup, on a déjà développé le produit matricien pour exprimer ce truc et du coup, il faut bien utiliser tout ça. ça veut dire que ce truc maintenant, c'est juste ça. Et avec la diagonalisation, c'est ça. Ok. Ok. D'accord. Ok. Du coup, maintenant, en fait, il y a... Mais pour ça, en fait, c'est juste facile parce qu'en fait, ça, c'est une matrice diagonale. Et du coup, si on veut calculer la puissance N, on peut juste mettre la puissance là-dedans. C'est-à-dire qu'ici, c'est juste 1, puissance N. Ici, 1 sur 4, puissance N. C'est pour ça qu'on aime les matrices diagonales parce qu'on peut calculer facilement. par exemple, c'est cas ici, je crois. Ok. Ok. J'ai utilisé... Ok. Comme ça. Ok. Très bien. Ok. Et maintenant, on regarde la limite. C'est-à-dire que maintenant, on veut que k tente vers l'infinité. Et du coup, ici, ce truc tend vers... Ok. Oh non, pardon. Ça, c'est un zéro ici. Ok. Ok. Du coup, à la fin, puisque ça, cette partie a une limite. Et du coup, en fait, c'est juste très facile de deviner que la limite pour tout ça, c'est juste... Ici, je n'ai pas fait des calculs très rigoureux au niveau analyse. C'est-à-dire que je n'ai pas utilisé le langage de epsilon-delta pour montrer que ça, c'est bien une limite. Mais en fait, ça, c'est déjà intuitif. C'est-à-dire que... Ok. D'accord. D'abord, j'ai fait l'opération pour comprendre la limite ici, là-dedans. Et après, j'ai calculé d'abord la limite ici et je fais le produit matriciel ici. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, on doit d'abord faire le produit matriciel et après, on cherche la limite. Mais ce que je fais, c'est que j'ai d'abord cherché la limite et après, j'ai cherché le produit matriciel. Et du coup, dans ce cas-là, en fait, le produit matriciel commute avec l'opération de limite. En fait, ça, c'est naturel dans des situations agréables. C'est-à-dire que si on est dans des bonnes conditions, normalement, c'est ce cas. Mais pas forcément. Par exemple, si on a deux limites pour deux matrices et on cherche la limite pour le produit matriciel, et parfois, il faut faire attention. Ok. Mais ici, je fais comme ça parce que, en fait, c'est assez facile pour vérifier tout ça avec le langage y, delta. Vous pouvez vérifier ça par vous-même. Et du coup, en fait, ça existe et ça, c'est juste la limite. Ok. Ça, c'est la limite pour le vecteur dont les deux coordonnées sont uk et rk. Ok. Et du coup, c'est... Ah, c'est déjà fini ce cas-ci ? Ah ok, d'accord. Ah ok, du coup, maintenant... Du coup, maintenant, la question, c'est juste... Ok. Ok. Pour niveau application, parce que maintenant, on veut juste calculer tout ça. Mais je crois que dans la question, on ne demande pas de calculer vraiment une valeur précise. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire le calcul numérique. Ok. Ok. C'est juste la question d'existence. Ok. Oui, oui. Du coup, c'est bon. Et du coup, on sait bien que ça existe. Ok. Ok. Mais pour des restes, on a, comme tu dis, pu appliquer. On sait bien que pourquoi on veut savoir l'existence de cette limite. de cette limite, c'est pour comprendre s'il y a un équilibre pour ce genre de population. Par exemple, ça, c'est plus dans un système dynamique. Et du coup, il y a le changement tout le temps entre ces deux parties. Et du coup, on veut savoir si à partir d'un moment, ça se stabilise. Ok. En fait, ça, c'est juste ce qu'il veut dire cette limite. C'est-à-dire que si on observe ce système d'une durée suffisamment longue et à la fin, ce qu'on peut observer, c'est juste deux parties stables. Ok. Et la proportion pour les populations pour ces deux parties sont juste la limite pour cette suite. Ok. D'accord. Du coup, ça, c'est ce qu'il signifie, c'est l'exercice. Du coup, ça montre que l'algebra linéaire a bien beaucoup d'applications, pas seulement dans mathématiques, mais aussi dans d'autres domaines de recherche et ce genre de, je ne sais pas, géographie ou sociologie. Ok. Très bien. Et après, on regarde l'exercice 10. Et je vous laisse quelques minutes. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions ici. Et sinon, vous pouvez continuer sur le travail de l'exercice et on va corriger ça après. Ok. Je veux dire juste un petit mot pour l'exercice 10. En fait, on a déjà vu cette matrice aussi dans la première feuille. Et là-bas, on a juste fait aussi un peu de... On a d'abord deviné la forme de, par exemple, de la n-ième puissance et après, on a démontré ça par récurrence. Et bien sûr, maintenant, on a des outils plus généraux pour comprendre si cette matrice est bien analysable ou pas. On peut faire le calcul, par exemple, avec les problèmes cadastiques. Et maintenant, la question c'est, est-ce qu'on peut juste faire avec un peu de technique statique, avec un peu d'observation, pour déterminer directement que cette matrice est diagonalisable ? Ok. Ok. Du coup, il faut un peu d'astuces. Ok. Parce que le procès des standards, c'est juste tout simplement le calcul de polynome cadastique. Ce n'est pas très intéressant de mettre cet exercice dans cette partie pour aller plus loin. Puisque ici, souvent, c'est un exercice plus difficile. Et du coup, ce qu'il nous demande de chercher, c'est vraiment un moyen atypique, mais plus simple pour comprendre que cette matrice est bien diagonalisable. Ok. Je vous laisse peut-être réfléchir un peu et aussi pour répondre à des questions. Ah, Hervé a dit qu'il a des problèmes de connexion. Ah, tant pis. Ok. Ah, ok. Seno a posé une question. Est-ce qu'on a vu la notion de limite pour une suite de matrice ? Ok. En fait, oui, c'est ça. En fait, je crois qu'on n'a pas encore vu ça au cours. Mais ici, la limite pour une suite de matrice, c'est juste terme par terme. C'est-à-dire que si pour chaque terme, la limite existe, et du coup, on dit que la limite pour cette suite de matrice existe. Et la limite, du coup, c'est une matrice dont chaque coefficient, c'est la limite pour les coefficients de toutes les matrices dans cette suite. Est-ce que c'est clair pour répondre à ta question ? Ok, d'accord. Il a dit oui. Ok, très bien. Ok, du coup, je vous laisse regarder encore un petit peu cette matrice. Ok. Merci. 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 Au revoir l'exercice 11. En fait, l'exercice 11, c'est aussi une généralisation sur la suite de Fibonacci, parce qu'on a déjà vu que pour la suite de Fibonacci, on peut utiliser le produit matriciel pour calculer les valeurs pour un terme quelconque, mais maintenant si on change juste un petit peu la relation pour définir cette suite, parce que pour la suite de Fibonacci, c'est juste que le troisième terme et la somme des deux termes précédents mais maintenant si on ajoute un coefficient ou plus généralement si le troisième terme c'est une combinaison linéaire des deux termes précédents comment on peut calculer les valeurs autour du terme en utilisant le produit matriciel évidemment on doit aussi utiliser la puissance pour la matrice ok 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 ah maintenant il y a beaucoup de monde ah ok j'ai pas vu ah ok ok d'accord j'essaie de répondre à vos questions et donc la première question ça concerne le corriger pour votre CC1 et j'ai déjà fini tout ça et c'est une nouvelle trait oui du coup du coup en fait c'est juste que parce que je sais pas comment je crois qu'il me faut enregistrer les notes sur une plateforme quelque part mais j'ai pas encore de nouvelles parce que maintenant c'est un peu bordel parce que tout le monde fait tout le monde essaie de comprendre ce que nous ce qu'on va faire avec les outils en ligne pour le cours et du coup je crois que le responsable n'a pas encore le temps pour nous dire comment saisir vos notes mais oui j'ai déjà fini et en fait la bonne nouvelle c'est que je crois la plupart de vous vous avez une très bonne note et oui c'est très bien Ami a posé une question y aurait-il un lien entre le rang d'une matrice carrée et les valeurs propres ? ok en fait ça c'est pas une question qui a une réponse très simple c'est-à-dire qu'en fait il y a des cas différentes ok je vais partager encore une fois mon écran ici ok ok est-ce qu'il y a un lien entre le rang entre le rang et les valeurs propres ok d'abord si par exemple ok en fait on parle d'une matrice carrée c'est-à-dire que maintenant on suppose que on a une matrice taille n fois n une matrice carrée de taille n si le rang de cette matrice est bien n qu'est-ce qu'on veut dire ? on veut dire que 0 n'est pas une valeur propre ok ouais pourquoi ? parce que si 0 est une mat valeur propre on doit avoir par un verteur V tel que ou tout simplement ok ou tout simplement par le déterminant ok pardon pardon j'ai un peu mal à écrire avec le stylet parce que tout simplement ça c'est le problème cardistique et on remplace lambda par 0 et le déterminant si 0 était bien une valeur propre et le déterminant serait 0 ok qui veut dire juste que le rang de cette matrice est strictement plus petit que n ok du coup ça c'est la première réponse concernant le fait si cette matrice est inversible ou pas c'est-à-dire que si cette matrice est inversible 0 ne peut pas être une valeur propre mais pour les autres cas c'est-à-dire que si on a beaucoup de 0 c'est-à-dire que 0 est une racine de multiplicité plus grande que 1 par exemple est-ce qu'on peut dire quelque chose sur le rang de cette matrice ? et du coup il faut considérer des cas différents par exemple un cas très stupide c'est juste la matrice nulle c'est-à-dire qu'une matrice dont toutes les coordonnées sont nulles ok cette matrice a porant 0 et on a deux valeurs propres puisque ça c'est juste le polynôme cardistique du coup son polynôme cardistique a deux racines en fait il y a deux racines identiques c'est-à-dire une racine de multiplicité 2 mais pour une matrice comme ça le rang est égal à 1 mais cette matrice a le même problème cardistique avec cette matrice et du coup il n'y a pas une réponse définitive et il faut bien regarder les cas différents mais ce qu'on peut savoir c'est que par exemple si on a déjà ok par exemple imagine qu'on a une matrice de taille plus grande donc le polynôme cardistique est de cette forme et du coup on peut savoir qu'avec trois vecteurs propres associés à ces trois valeurs propres cette matrice peut être pas si diagonalisée c'est-à-dire qu'ici on prend juste les trois vecteurs propres pour former la base et après on prend par exemple ici il existe au moins un vecteur propre dans le souci vectoriel associé à la vecteur propre zéro et du coup ici pour cette partie ah pardon c'est un peu mal écrit avec le stylo ok pour cette partie ça c'est une matrice de taille ok 6 fois 6 pardon ok ici on sait pas encore ok ici c'est zéro du coup c'est pas si diagonalisable ici et ici on peut prendre au moins un vecteur propre dans ce souci vectoriel parce qu'on sait pas encore si ce souci vectoriel associé à la vecteur propre zéro pour dimension 1 ou 2 ou 3 ok du coup en fait ce qu'on doit décider c'est ici ces deux parties ok si on peut par exemple avoir encore trois deux autres valeurs propres associées à la vecteur propre zéro et du coup tout est zéro dans ce cas là cette matrice a pourant 3 mais c'est aussi possible que ici ça on a par exemple d'autres choix par exemple ok pardon ok par exemple on peut imaginer une situation comme ça ok en fait ici le rang de cette matrice ok d'abord ok peut être 3 ou 4 ou 5 3 c'est juste le cas ou ici il y a pas de il y a tout des zéros ici et 4 c'est que par exemple ici on a deux vecteurs propres libres dans ce souci vectoriel lié à zéro et du coup ici c'est juste zéro et du coup le rang de cette matrice est 4 mais c'est aussi possible que le rang de cette matrice est 5 pourquoi ? parce que c'est juste le cas ici et du coup on peut bien dire que comment calculer c'est quoi le lien entre le rang de la matrice et aussi le problème caractéristique on regarde juste la multiplicité pour la valeur zéro et le rang de cette matrice du coup c'est entre n moins la multiplicité n moins la multiplicité de zéro et n moins 1 ok parce que pour ce souci vectoriel associé à zéro on a au moins un vecteur non nul mais on peut aussi avoir pour dimension la multiplicité de ces racines et du coup le rang est entre c'est entre ces deux nombres ok qui est plus grand ok 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 du coup ça c'est le lien j'espère que c'est clair cette question ok très bien ok Merci. Merci. Oui, c'est un peu moins efficace ici, mais on essaie de maximiser le travail. C'est un peu moins efficace ici, mais on essaie de maximiser le travail. C'est bon ou pas? Ok. J'espère que tout le monde puisse m'entendre. Ok, parce qu'il y a des nouveaux arrivants. Est-ce que quelqu'un a une tablette pour écrire? Par exemple, si quelqu'un a envie de corriger cet exercice, tu peux partager l'écran avec tout le monde et on regarde les corrections ensemble. Il y a des volontaires ou pas? Non. Ok. Sinon, on commence la correction pour cet exercice. Maintenant, on est sur l'exercice 10. Ok. On a une matrice qu'on a déjà eue dans notre première TD, je crois. Donc, la deuxième séance, mais c'est la première feuille. Ok. Et là-bas, on nous a demandé de calculer a puissance n. Ok. Mais qu'est-ce qu'on a fait là-bas? Juste pour vous rappeler la technique qu'on a déjà utilisée. c'est qu'on fait d'abord a au carré et on a observé que ça a une forme très simple. C'est juste 3 fois a. Et du coup, après, on peut calculer la n puissance par récurrence. C'est-à-dire que si on fait a au cube, c'est juste 3 fois a fois a. Mais a au carré, c'est encore une fois 3 fois. Ok. Du coup, ça fait 9 fois a. Ok. Du coup, ça, c'est la technique qu'on a utilisée. Et du coup, maintenant, avec cette formule, qu'est-ce qu'on veut dire sur la valeur propre de cette matrice? Ok. Est-ce que 3 est une valeur propre? La réponse est oui. Mais pourquoi? Parce que ce qu'on cherche pour que lambda soit une valeur propre, c'est l'existence d'un vecteur non-nul. C'est-à-dire que cette formule est correcte. Maintenant, ici, c'est pas vraiment un vecteur, mais c'est une matrice. C'est-à-dire que si on remplace v par la matrice a, on a que ici a semble être un vecteur propre. Mais en fait, ça, c'est juste une relation pour chaque colonne de cette matrice. C'est-à-dire que si on écrit a de cette forme, c'est-à-dire qu'on imagine que les 3 colonnes de a sont juste 3 vecteurs. Du coup, ici, ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire juste que pour chaque colonne, cette relation est vraie. Ou peut-être qu'on peut aussi dire qu'on choisit juste un vecteur quelconque et on fait le calcul comme ça. Et ça, c'est vrai puisque a fois a, on peut d'abord trouver un vecteur a fois v. Et après, par l'associativité du propre matriciel, on a une relation entre comme ça. C'est-à-dire que pour n'importe quel vecteur v, pardon, av, c'est un vecteur propre pour une matrice a. Et la valeur propre qui est associée, c'est 3. Ok, du coup, pour cette matrice, 3 est au moins une valeur propre. Et après, parce qu'on a déjà vu, ok, d'après la question qu'on a juste vu ensemble, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a un lien entre le rang de la matrice et les valeurs propres? Et du coup, ce qui compte ici, c'est la multiplicité de 0. Du coup, maintenant, on veut savoir si on a 0 comme valeur propre pour cette matrice. Mais ça, c'est simple. D'abord, par exemple, si on calcule le déterminant de cette matrice, ça, c'est évidemment 0 parce qu'il y a deux lignes identiques. Et s'il y a deux lignes identiques, le déterminant, c'est automatiquement 0. Ça, c'est facile. Et du coup, on sait bien que 0 est une valeur propre aussi. Ok. Maintenant, on voit bien que A, c'est de cette forme. Et on a déjà expliqué qu'avec cette relation, 3 est une valeur propre puisque chaque colonne pour A, c'est un vertu propre. Ok. Mais après, par le déterminant de A, on sait bien que 0 est une valeur propre. Mais comment calculer la sous-espèce vectorielle associée à 0? Le sous-espèce vectorielle propre associée à 0, c'est l'ensemble de vecteurs peut-être que A fois V est égal à 0. Ça, c'est aussi l'ensemble de solutions pour le système linéaire homogène défini par A. Ok. Du coup, ça, on a déjà fait plein d'exercices pour comprendre la dimension. Le sous-sous-sous-vectoriel, ça, c'est juste la dimension totale de l'espèce vectorielle Du coup, dans ce cas-là, on est dans l'espace R3 Du coup, la dimension totale, c'est 3 moins le rang de cette matrice A Ok. Mais juste après les obligations alimentaires sur les lignes, on voit facilement que le rang de cette matrice est 1 et du coup, la dimension pour le sous-espèce vectorielle propre associée à 0, c'est juste 2 Du coup, maintenant, on peut bien dire que cette matrice est bien diagonalisable Pourquoi? Parce qu'on peut avoir 3 vecteurs propres libres qui forment une base Ok. Donc la réponse est juste que A est diagonalisable Ok. Très bien. Ok. C'est bon. Désolé. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Question. Ok. Sinon, on continue directement sur l'exercice 11. Ok. On regarde ensemble l'exercice 11, soit A et B, deux nombres réels, on définit par récurrence une suite. Ok. C'est à peu près comme la suite Fibonacci, mais maintenant, un terme est une combinaison linéaire des deux termes précédents, mais pas juste la somme des deux termes précédents mais en fait, c'est quasiment pareil parce qu'on sait bien que pour calculer ce genre de suite, il faut juste définir une matrice c'est-à-dire que cette suite s'écrit d'une forme matricielle, c'est-à-dire qu'on veut utiliser le produit matriciel pour établir une relation entre deux vecteurs donc les coordonnées pour ces vecteurs sont juste les termes dans cette suite. Ok. D'accord. Très bien. La première question. Montrer que la suite de vecteurs vérifie une relation de récurrence, c'est-à-dire que U0, c'est juste les valeurs de départ et du coup A et B est que N, N plus 1, U, N plus 1, c'est donné par le produit matriciel de A fois U, N. Ok. Maintenant, je crois qu'on a une question. Ah ok. Senwen a posé la question pour l'exercice. Du coup, on a seulement utilisé le terme Durand. Ah oui. C'est ça. Ouais. En fait, je croyais que peut-être... Ami a répondu oui et le fait qu'on peut former une base de vecteurs libres. Ouais, c'est ça exactement. Ok. Ouais, c'est un peu dommage que... Ouais, en fait, si vous pouvez le dire à haute voix et vos camarades peuvent l'entendre dans l'enregistrement mais parce que je veux aussi que tout le monde peut aussi, comment dire, voir ce que vous posez comme question et c'est pour ça que je répète vos questions avant toi. Ok. Ah oui, c'est ça. Est-ce que ça... c'est bon pour ta question, Senwen ? Ok. Je suppose que tout est bon. Et du coup, ici, on regarde l'exercice. Ok. Et pour la première question, on a déjà un peu d'expérience, c'est-à-dire qu'on sait bien qu'il faut trouver une matrice pour établir une relation comme ça. Du coup, ce coefficient, c'est une combinaison linéaire de ces deux termes. Mais quels sont les coefficients pour cette combinaison linéaire ? C'est juste une donnée dans cet exercice. Parce que... Ok. Ici, un plus un... Ok. Parce qu'ici, un plus un, ça apparaît déjà ici. Et du coup, il faut juste mettre 0 et 1. Ça, c'est pas très intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est pour comment expliquer ce terme ici. Parce qu'ici, par la définition, ça, c'est la combinaison linéaire de ces termes avec les coefficients 1 et 2. Ok. En fait, pour la première ligne, c'est plutôt, comme dire, une question technique. Parce qu'on est obligé de former d'abord un vecteur avec deux termes successifs. Et du coup, on veut établir une relation comme ça. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est donner par la relation entre le terme 1 plus 2 et les deux termes précédents. Mais du coup, pour ce terme, il faut juste mettre 1 et 0. Et du coup, ça, c'est juste une question, une technique. Ok. Et après, il faut montrer que cette matrice est diagonalisable. Et du coup, ça, c'est la matrice A demandée dans cet exercice. Ok. Et du coup, en fait, on sait bien que le but de cet exercice, c'est juste pour calculer les valeurs pour un plus 1 et un plus 2. En bref, c'est pour donner une formule pour cette suite au lieu de définir cette suite par la définition ici. Ok. On a une autre question. Ah oui. Ami a dit que la deuxième ligne, c'est pas 2, 1. Ah oui, c'est ça. T'as raison. Oui, merci beaucoup. Oui, c'est ça. Oui, je fais une erreur. Ok. D'accord. Oui, c'est ça. Ah oui. Bien. Oui. Très bien. Et la deuxième question de montrer que A est diagonalisable et donner une matrice de base à HP, c'est que A et B moins 1, D, B. Ou D est une matrice diagonale. Ok. Et ça, c'est juste standard. Ok. Du coup, je fais ça juste rapidement. Il faut juste calculer d'abord le polynôme carabistique et avec la factorisation. Ça se factorise avec deux facteurs linéaires et avec deux racines 2 et moins 1. Et du coup, on a deux valeurs propres 2 et moins 1. Et parce que ça, c'est une matrice de DAI 2 fois 2. On a déjà deux valeurs propres distinctes. Du coup, cette matrice est diagonalisable. Et il faut juste trouver deux vecteurs propres associés à 2 et moins 1 respectivement. Et on prend ces deux vecteurs pour former une base. Et après, ça, c'est juste la matrice P. Parce que P, c'est juste une matrice dont les colonnes sont les vecteurs propres qui forment cette base. OK. Par exemple, pour 2, on cherche juste un vecteur. Peut-être que... OK. Du coup, maintenant, on calcule cette matrice. C'est ça. Et du coup, un vecteur propre peut être, par exemple, un 2. Ouais. Très bien. Et après, on cherche un vecteur propre associé à moins 1. Et du coup, on calcule d'abord ça. Du coup, un vecteur propre peut être comme ça. OK. Du coup, maintenant, on définit une base en utilisant ces deux vecteurs. Et du coup, P-1, c'est juste la matrice de passage. Avec cette nouvelle base, la matrice qui représente l'application linéaire par la matrice A est de cette forme. OK. Du coup, A est égal à P-1 de P. OK. Ça, c'est égal à ça. Ah oui, très bien. Et après, je crois que c'est juste pareil. On met les puissances ici. Et du coup, il faut juste calculer P-1. Et j'écris directement la réponse. Et après, c'est juste une question de calcul matrice A. Oui, très bien. Et on remet est... YPT.